Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cette info. Une maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions et ou du comportement qui reflètent donc un trouble biologique, psychologique ou développemental des fonctions mentales. Une maladie mentale qui entraîne nécessairement une détresse pour l'individu et dans bien des cas, une difficulté au travail ou dans les relations sociales. Ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire, s'intéresse donc aux maladies mentales. Quelles en sont les causes, les conséquences et comment pourrait-on en venir à bout ? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Akosim Vango Marguerite. Elle est psychologue et psychothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors premièrement, comment est-ce qu'on pourrait définir la santé mentale ? La santé mentale peut être définie en conformité avec l'OMS. Non seulement, ce n'est pas seulement une situation où on n'est pas malade. C'est un état de bien-être général où l'individu se sent assez bien pour pouvoir assumer tous ses différents rôles, aussi bien au niveau personnel, familial, social que professionnel. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait citer pêle-mêle certaines maladies qui s'attaquent donc au cerveau, au système psychique et psychologique de l'individu ? J'aurais aimé avoir un psychiatre sur le plateau. Il serait mieux placé que moi pour le faire. Mais on peut citer… Les plus connues. Globalement, celles qu'on rencontre, notamment les états de dépression, les états d'anxiété et les psychoses, que ce soit les troubles bipolaires ou d'autres types de psychoses. Mais je crois qu'il est important, lorsqu'on cite les maladies mentales, il y en a d'autres. Je n'ai pas parlé de la maladie d'Alzheimer et d'autres choses de ce genre-là. Mais il est important de savoir que, comme toutes les maladies, la plupart des maladies mentales se guérissent. D'accord. Et à votre suite, sous votre caution, bien sûr, je pourrais rajouter peut-être la schizophrénie ou encore les phobies. Oui, la schizophrénie. Les phobies, c'est deux choses différentes. La schizophrénie rentre dans le cadre des psychoses. D'accord. Alors, autour de nous, de façon concrète, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître quelqu'un qui est en phase de dépression ou quelqu'un qui développe une quelconque maladie mentale ? Est-ce qu'il y aurait des signes avant-coureurs ? Il n'y a pas à proprement parler de signes avant-coureurs inévoques parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas une frontière nette entre des gens qui sont bien portants et des gens qui sont porteurs de maladies mentales. Il y a un continuum de comportements qui sont plus ou moins adaptés et plus ou moins tolérés par la société. Ça veut dire que le principal critère qui permet de savoir si le degré d'un comportement relève de la maladie mentale, c'est la tolérance de la société. Et il y a un exemple que j'aime bien donner. Si vous arrivez à Abidjan et que vous vous habillez, je veux dire, de façon très, très, très excentrique et que vous avez un comportement très différent des gens, le contexte aura tendance à penser que vous n'allez pas bien et que vous relevez d'une maladie mentale. Mais si vous vous habillez de la même façon, en ayant ce comportement un peu, enfin, pas comme les autres, et que vous allez en Angleterre, on va considérer que vous êtes un excentrique, un original, mais on ne parlera pas de vous comme d'un malade mental. C'est donc dire que c'est la société, c'est la tolérance sociale qui détermine la frontière. D'accord. C'est la frontière de ce que l'environnement social est capable d'accepter. Et par rapport à cela, il est indispensable de sensibiliser les personnes de l'environnement pour savoir qu'une maladie mentale, finalement, c'est une maladie comme une autre. D'accord, mais docteur, il existe quand même des signes qui pourraient nous permettre de savoir qu'un collègue est en train, par exemple, de rentrer en phase de dépression. Oui, vous pouvez faire attention à tout ce qui est changement de comportement. D'accord. Si vous notez qu'une personne qui était très avenante, très exubérante, maintenant se met complètement en retrait, s'isole, ne se mêle pas aux autres, ça doit attirer votre attention. Mais le contraire aussi doit pouvoir attirer votre attention. C'est-à-dire que vous aviez une personne qui était très discrète, etc., et qui soudain se met à parler très fort, à se mettre en avant, ça devrait aussi attirer votre attention. Mais pour poser réellement le diagnostic de maladie mentale, il faut consulter un spécialiste. D'accord, nous y reviendrons. Docteur, alors vous et moi vivons en Afrique et nous savons qu'ici, dans la plupart des cas, pardon, les gens ont tendance à attribuer les maladies mentales à un sort, à un sortilège, à de la sorcellerie. Quelles pourraient être, sur le plan médical, vous qui êtes une spécialiste, les vraies raisons d'une maladie mentale chez un individu ? Votre question, il y a deux volets. Oui. Le premier volet, c'est qu'on ne peut pas isoler un facteur unique qui conduit à coup sûr à une maladie mentale. Mais on observe qu'il y a des facteurs qui favorisent. On observe par exemple qu'il y a des familles où on retrouve certaines… Il y a une forte prévalence de certaines maladies mentales. Bon, on n'est pas sûr que ça soit directement de l'hérédité. Ça peut être aussi des comportements qui se répètent. On ne sait pas trop. Mais on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent ou qui aggravent. Et ces facteurs-là, ils peuvent être identifiés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on utilise pour essayer de faire de la prévention. Je prends un exemple. Par exemple, on s'est aperçu que pour la maladie d'Alzheimer, plus on utilise son cerveau, des jeux de réflexion, ça oblige à utiliser son cerveau. D'accord. Et ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas que les maladies mentales qu'on attribue à des causes mystiques parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on peut tomber malade, on peut se casser la jambe ou votre maison peut brûler sans qu'il y ait une main noire. Donc, ça fait partie de la construction et des conceptions des individus. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pouvoir expliquer aux gens que quelle que soit l'origine qu'ils estiment de la maladie, une fois qu'elle est diagnostiquée, il y a des protocoles qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire les traitements. D'accord. Et pour sortir justement de ces maladies mentales, il y a des personnes qui se réfugient le plus souvent dans l'art, donc la cuisine, la musique, l'écriture. Il y en a par contre qui décident de se réfugier dans la religion et il y en a qui choisissent de rester dans une bulle. Est-ce que vous pensez que ce sont des méthodes en griffes curatives à long terme où il faudrait obligatoirement passer par la voie médicamenteuse ? Pour un certain nombre de maladies mentales, il est indispensable de passer par la voie médicamenteuse, même si ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est impréalable et il faut aller au-delà. Je prends l'exemple de la dépression. Si on a affaire à une dépression vraie, il ne s'agit pas juste d'un trouble de l'humeur et du comportement. Il y a toute une alchimie au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau qui est perturbée. Et donc, il faut nécessairement passer par des traitements pour remettre l'équilibre. Et ensuite, il faut voir quels sont, au niveau comportemental, au niveau psychologique, au niveau des activités, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir la personne de ce climat qui a créé la situation ? Et donc, à ce niveau-là, l'art est même pris en compte dans de nombreuses psychothérapies. Le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se retrouver, etc., de se sentir valorisé, ça ne peut pas faire de mal. Et on a observé par ailleurs que les gens qui avaient une croyance religieuse avaient tendance à mieux affronter les situations de la vie que ceux qui n'en avaient pas. D'accord. Mais une chose est d'avoir une croyance qui vous porte en targue-valeur, et une autre chose est de prendre la religion comme un refuge pour vous éviter de régler les problèmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, ça vous aide. Dans l'autre, ça diffère le moment où les problèmes vont se poser à nouveau. D'accord. Alors, docteur, comme tous les 10 octobre, le monde entier célèbre la journée de la santé mentale. Et le thème cette année, c'est faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Que vous inspire ce thème rapidement ? La première chose que ça m'inspire, c'est que c'est important de sensibiliser et les familles et tout le monde à l'idée que la maladie mentale, c'est une maladie comme une autre. Et qu'il y a des possibilités de guérison, il y a des possibilités de réinsertion sociale. Et il faut sensibiliser les individus, parce que très souvent en Afrique, lorsque les gens ont quelqu'un qui a une maladie mentale, ils ont tendance à le cacher, au lieu de l'amener à se faire soigner. Et puis, on a tendance à attendre que les choses s'aggravent jusqu'à l'extrême avant de réagir. Et donc, je crois que le thème de cette journée, ça doit nous inciter à penser que la maladie mentale fait partie du quotidien. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de frontière nette entre les malades mentaux et les autres. Et donc, il faut qu'on prenne tous à bras le corps pour éviter les stigmatisations et améliorer le système de santé, le système de prise en charge. Docteur Akoussi, Nvongo, Marguerite, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'avec vous, nous avons échangé sur les maladies mentales, causes, conséquences et traitements. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada